Neuf mois avant l'indépendance, les Algériens travaillant en France ont été victimes d'une des répressions les plus sanglantes de l'histoire. Sorties manifestées pacifiquement le 17 octobre 1961 contre le couvre-feu qui leur a été imposé ainsi qu'à la fermeture des restaurants et autres établissements appartenant à des Algériens, des milliers de Français musulmans d'Algérie ont bravé le couvre-feu pour dénoncer cette décision discriminatoire. Une décision qui avait comme objectif de mettre un terme aux attaques contre les policiers et paralyser les activités de militantisme des Algériens vivant en France. Face à ces manifestants pacifistes se dressait la police de Maurice Papon, préfet de police de Paris, qui avait donné carte blanche à ces hommes en leur disant « Réglez vos comptes avec les Algériens, vous êtes couverts ». Ils m'ont fait « Donne-moi souffrir ». Ils m'ont brûlé avec les chaliments, ils m'ont frappé à tous les trosses, ils m'ont frappé à tous les bâtons, ils m'ont donné de l'eau avec de l'eau javel et puis j'ai été évanoui. J'ai vu ici des policiers qui donnaient des coups de tric, des coups de crosse aux Algériens et ceux-ci pour ne pas être frappés, essayer de se mettre en arrière. La rembarque étant plus petite, ils n'avaient qu'à les pousser par-dessus ou si ça allait passer vite, les prendre par les pieds et les balancer par-dessus. Du haut du pont, j'ai vu des Algériens jetés à la Seine. Et tout ceci dans l'indifférence totale des habitants du quartier, bien sûr. Ceux qui ont pu ont fui par le métro, il y avait des blessés. J'ai eu un moment très peur. J'ai même pris la pellicule et je l'ai balancé par-dessus le pont parce que j'avais peur qu'on me la saisisse. Et puis ensuite, le soir, j'ai entendu un Algérien dire qu'il y a des morts à Nanterre. Alors j'ai pris un taxi et j'ai foncé à Nanterre. Et c'est là que j'ai vu les premiers morts rue des Pâquerettes, comme je vous ai raconté tout à l'heure, sur le petit mur, à l'endroit où il y a actuellement la faculté de Nanterre. Les consignes de Maurice Papand ont été respectées par ces hommes. Le bilan de cette marche pacifique est très lourd. Plus de 400 morts et disparus, des manifestants ligotés et jetés vivant dans la Seine, d'autres tués par balle, en plus de centaines de blessés. Ce qui devait être une marche pacifique est restée dans les annales de l'histoire, comme la répression d'État la plus violente qui ait jamais provoqué une manifestation de rue en Europe occidentale.